Dans la cinquième vidéo, nous avons vu que les troupes françaises avaient perdu la seconde bataille qui s'est déroulée au Côte de Banyouls et qu'elles avaient quitté le village de Banyouls-sur-Mer au soir du 15 décembre 1793 en laissant la troupe banyoulinque seule sur le Puig de la Calme, encerclée par l'armée espagnole. Dans cette sixième vidéo, nous tenterons de comprendre le poids de l'occupation du village de Banyouls-sur-Mer par les troupes espagnoles du 15 décembre 1793 au 24 mai 1794. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 1793, 93 des 200 banyoulinques et banyoulinques encerclés sur le Puig de la Calme parviennent à quitter les lieux et à s'enfuir. Dans le village, certaines familles possédant une barque catalane s'embarquent pour fuir le village où toutes voient le dehors. Dans la matinée du 16 décembre 1793, les 107 banyoulinques restant sur le Puig de la Calme se rendent. Malgré la promesse faite la veille, le commandant espagnol Cuartas met en place une répression selon trois axes. Dans un premier temps, il fait arrêter et déporter les 107 banyoulinques pris sur le Puig de la Calme. Dans un deuxième temps, tous les masses situées à proximité de la frontière sont vidées manu militari. Dans un troisième temps, il fait piller les maigres réserves de nourriture des banyoulinques, provoquant ainsi la mort par dénutrition d'un tiers du village en une seule année. Dans l'après-midi du 15 décembre 1793, les troupes françaises se replient vers la forteresse de Collioux. Le 18 décembre, dans le but de stopper l'avancée vers le nord des troupes espagnoles, le général Delattre redéploie ses troupes sur les hauteurs du hameau de Port-Vendre. Le 20 décembre, les 12 000 soldats espagnols lancent l'attaque. Le député Claude Fabre, qui commandait un canon installé sur le Cap-Béart, est tué. Débordés, les troupes françaises tentent de se réfugier dans le Fort-Saint-Elme. Cependant, le capitaine Dufour, commandant de la forteresse, refuse d'ouvrir les portes. Le général Delattre fait sonner la retraite et part abri d'abattus vers Perpignan, pendant que ses hommes fuient de manière désordonnée dans un sauve-quipe général. Au soir du 20 décembre 1793, les Espagnols sont maîtres des lieux. L'audacieux plan manigancé par le député Claude Fabre au mois d'octobre 1793 se solde par la cuisante défaite du col de Bagnoux, permettant ainsi aux Espagnols de mettre la main sur un territoire peuplé de deux villages et de trois hameaux, ainsi que sur deux forteresses. Arrêté à Perpignan le 14 janvier 1794, le général Louis Delattre est envoyé à Paris, où il est jugé pour haute trahison et fuite devant l'ennemi. Il est guillotiné en place publique le 2 juillet 1794. Il est guillotiné en place au mois d'octobre 1794.